de fonctionnement est assez simple, nous allons donner dans un instant la parole à nos deux invités qui vont nous faire une présentation d'une bonne demi-heure et par la suite, vos microphones étant fermés, vous pouvez écrire toutes vos remarques, questions, interrogations sur le chat. Nous, animateurs, Yasmine Manheim, directrice de nos programmes à Paris et moi-même, Avizana, responsable du département Europe en Israël, nous transmettrons à nos intervenants. Voilà, j'espère qu'Ezra est maintenant en ligne. Donc, encore une fois, je voudrais remercier vraiment nos deux ingénieurs spécialistes dans les thèmes de l'eau et de l'environnement, Ezra Banoun et Norbert Lipsic, d'avoir nous fait l'honneur et le privilège d'être parmi nous. Je vous donne la parole et je vous remercie d'avance. Toda Rabat. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, on va commencer par présenter, il y aura trois parties dans cette conférence. La première, je vais présenter un peu le livre. La deuxième, Norbert va présenter tout ce qui se passe, toutes les approches qui ont été faites dans le monde. Et la troisième, je vais présenter ce qui est spécifique à Israël. Voilà. Et donc, la première partie dans laquelle je vais présenter le livre, est-ce que, Nesmin, tu peux mettre la première illustration, s'il te plaît ? Nesmin ? Oui, oui. D'accord. Merci. La toute première, voilà. Le livre est présenté dans un site qui s'appelle « Défi climatique en un mot », « Créé d'union », « Catastrophe », « Créé d'union » ou « Créé d'union opportunité.com ». Il n'y a pas d'accent. Et dans ce site, vous allez pouvoir trouver toutes sortes d'informations sur le livre et la possibilité de nous contacter. Et éventuellement, bien sûr, de nous poser des questions. Il y a dans ce site une page Facebook qui est très intéressante. Non, il ne faut pas passer à une autre illustration. Une page Facebook qui est très intéressante où nous mettons en permanence des mises à jour, des nouvelles innovations, de nouvelles idées qui pourront vous intéresser. Je vous recommande de rentrer dans ces pages. Bien. Nesmin, tu peux sortir cette fiche. Et je voudrais maintenant essayer de vous parler de façon générale de ce livre. La chose la plus importante à comprendre, c'est que l'environnement naturel des espèces vivantes change tout le temps. C'est la loi de l'évolution de Darwin. Et le fait qu'il change, qu'il change brutalement, ce n'est pas nouveau. Et s'il y en a qui, brutalement, croient qu'il y a quelque chose de spécial qui vient de se produire, c'est beaucoup moins qu'on le croit. Darwin a déjà réfléchi à ce problème, mais il a dit quelque chose de très simple. Les espèces qui sont capables de s'adapter à une nouvelle situation survivent, se développent, et les autres disparaissent. Il y en a de même pour les États, il y en a de même pour les peuples, et il y en a de même pour tous. Et donc, le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut s'adapter aux changements qui sont liés aux changements climatiques. Alors, pour essayer de comprendre un peu la façon avec laquelle nous avons présenté ce livre, nous allons vraiment faire une remarque. C'est que le défi climatique n'est pas le défi le plus important parmi les défis écologiques. Le monde, si on prend en compte les besoins de la plupart des pays, a d'autres problèmes que les problèmes qui ont été soulevés par les COP, par le Viet, concernant les émissions de gaz à effet de serre. Pour le monde, actuellement, l'essentiel, c'est la puderie en eau douce, c'est le risque de famine, c'est le risque de désertification, c'est la malnutrition des enfants de bas âge qui meurent par millions, et c'est la déforestation. C'est bien plus important que les problèmes de gaz à effet de serre. Et donc, si on veut être sérieux et s'occuper de ce qui risque de se passer par-dessus du changement climatique, il faut s'occuper de tous ces problèmes et de voir comment ça se passe, et de voir comment les différents pays s'en chargent indépendamment des problèmes posés par le GIEC et par les COP. C'est ce qu'il y a dans le livre. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la sécheresse, l'aridité, les problèmes de pénurie en eau douce, les problèmes de risque de famine sont tellement graves, ils ont conduit à des tensions sociales extraordinaires. Alors, nous allons passer maintenant à la planche numéro 2, et nous allons, la planche numéro 2, c'est qui s'appelle Yasmine. Nous allons prendre un exemple qui est simple. Yasmine, tu m'as entendu ? Oui, très bien, merci. C'est le problème d'un pays, l'Irak, qui a été suivant toutes les histoires de l'antiquité, non, c'est la planche de la guerre de l'eau au Moyen-Orient. On est plus loin, elle est plus loin de telles. L'Irak a une autre planche, Yasmine, d'accord ? L'Irak a quelque chose d'extraordinaire, elle a la région du delta entre les deux fleuves, le tigre et le frac, qui est une région qui est extraordinairement riche depuis l'antiquité. C'est la région d'Abraham, au niveau d'Ur, c'est la région de Babylone, etc., etc. Cette région aujourd'hui, elle n'obtient quasiment plus d'eau. Ses grands amis de l'Irak, ce n'est pas cette planche, c'est une planche qui s'appelle Guerre de l'eau au Moyen-Orient. Les grands amis de l'Irak, qui sont l'Iran et la Turquie, ont fait les barrages gigantesques sur le vire et le frac, et aujourd'hui, il n'y a plus d'eau sur le tigre et le frac, et donc il y a des tensions sociales considérables. Et ce sont les mêmes tensions qui ont conduit à des guerres considérables en Syrie, qui ont détruit le pays et amené à la disparition d'une population importante dans des combats et dans des situations insupportables. Maintenant, une autre chose que nous allons parler, il y a l'aspect positif. Là, ce que vous voyez dans cette planche que vous avez montrée, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui a été fait en Algérie, justement. En Algérie, pour arrêter le désert, le pays, alors qu'il n'y avait pas si longtemps que ça, qu'il était indépendant, a décidé de créer une forêt, une véritable forêt, tout au long de sa frontière du Sahara pour arrêter la progression du Sahara. C'est une forêt au sens où c'est un système écologique stable. Elle a été conçue pour que, si jamais il y a un incendie ou s'il y a quelque chose qui risque de poser un problème, eh bien, le système, les arbres ont été choisis de façon à ce qu'ils puissent résister ensemble. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est probablement la première forêt qui a été faite de façon, disons, intelligente dans le monde et en Afrique en particulier. Alors, nous allons parler à ce moment-là d'autre chose. C'est le problème de la grande muraille verte du continent africain. Peux-tu vous passer la planche concernant cette muraille ? Le continent africain, non, alors, c'est pas celle-là, c'est pas grave. Là, c'est celle qui avait, voilà, c'est celle-là, merci. Le continent africain, un problème, c'est que le Sahara progresse constamment vers le sud et il touche le Sahel. C'est à peu près 12 pays qui, en permanence, ont des problèmes considérables, tant au niveau de la pulirie en eau que des problèmes de famine, etc. Et les organisations luthies africaines ont essayé de se conseiller auprès de l'Algérie, qui était un expert dans la matière, et ont conçu une barrière similaire pour pouvoir arrêter la progression du Sahara vers le sud. Eh bien, malheureusement, ce projet qui a été déposé auprès des organisations internationales a été rejeté presque sans étude, et donc, il a risqué de ne pas être fait. les pays de cette région se sont mis ensemble et, en tenant compte des essais qu'avait fait le Sénégal dans sa région, ont pris en compte le projet et sont en train de le réaliser. La prochaine, je voudrais maintenant parler de quelque chose qui est assez extraordinaire, qu'on ne sait pas trop, c'est la planche prochaine, la planche qui concerne la Libye. Oui, c'est ça. Contrairement à ce qu'on pense, le Sahara n'a pas toujours été un désert. Le Sahara est extrêmement riche, et des chercheurs de pétrole en, disons, au niveau de la Libye, au lieu de trouver de pétrole, ont trouvé de l'eau. Mais pas une petite quantité d'eau, une quantité gigantesque. Et cette eau vient d'une période où le Sahara était fertile. Et ce qu'a fait M. Kadhafi, c'est qu'il a exploité cette eau pour pouvoir transformer en zone extrêmement fertile toute la Libye. Il a commencé, bien sûr, par la région de la côte. Malheureusement, il a avancé ses projets assez loin. Il a créé des tuerpies considérables, des pompages considérables. Ils ont commencé à planter des zones importantes. Malheureusement, comme vous le savez, il a été assassiné. Et depuis, il y a un énorme chaos en Libye. Et bien entendu, ce projet qui était extraordinaire a été complètement abandonné. Ce qui est remarquable, c'est que le projet intéresse aussi, quand les puits se trouvent dans une zone proche de l'Égypte, du Soudan et du Tchad, intéresse d'autres pays qui n'ont pas repris le projet pour eux, alors qu'ils ont des problèmes considérables d'autres. Et l'Égypte, et le Soudan, et le Tchad. Voilà, c'est une chose intéressante parce que c'est dommage, ces choses-là, ce projet a été, on a essayé de tomber. Et enfin, dernier point que je voulais vous dire, c'est la dernière planche. planche, il y a quelque chose d'extraordinaire, un pays, le Kalaskan, le Kalaskan, c'est la planche d'après, encore, c'est pas grave. Il y a une autre planche qui correspond aux deux grands fleuves alimentants, la mer d'Aral. Et bien, la mer d'Aral était transformée en désert par suite du comportement de l'Union soviétique. Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Merci. La mer d'Aral avait été transformée complètement en désert parce que l'Union soviétique voulait, à l'époque où elle était, elle dirigeait toutes ces régions, prendre les eaux des deux fleuves de la région, la Mudaria et le Sire d'Ariyad, et développer le coton à très grande quantité pour ses besoins dans le Turc d'Evistan. Et bien, bien entendu, ce désert a fait disparaître toute la vie qu'il y avait dans la région, dans le Kazakhstan en particulier, mais aussi dans le Télévistan. Et aujourd'hui, depuis le plan soviétique a disparu, heureusement, de notre histoire, le Kazakhstan a pris sur lui sans avoir aucun effort financier d'évolution internationale de faire un barrage, de récupérer l'eau de la Mudaria dans sa région et progressivement, le désert de cette région de l'Arab, on l'appelle le désert d'Arab, est en train d'être reconstitué. tout ceci pour vous dire qu'il y a des efforts considérables dont très peu de gens parlent, on est centré sur les problèmes de gaz, de serre, qui vont probablement accroître, en fait, un peu de passement extraordinaire qui va rendre la planète invivable. tout ça, ça n'a rien à voir ce qui se passe réellement au niveau de la planète, ce que font réellement les différents pays pour agir et ce qui est raconté en France. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, c'est Norbert qui a parlé. Merci Ezra. Ezra vient de faire un tour rapide de certains des problèmes et certaines des solutions qui se développent dans le monde par rapport aux défis climatiques et aux défis écologiques également qui sont fortement liés l'un à l'autre. C'est une longue histoire que de parler de la crise du climat sauf que les opinions publiques et les médias ne s'y intéressaient pas énormément avant 2000. À titre de rappel, j'avais lancé en 1983 sur Radio-J une émission hebdomadaire sur l'écologie en Israël. Cette émission s'est poursuivie pendant 20 ans jusqu'à ce que en fait l'écologie devienne un sujet normal pour tous les médias et qu'on en parle un peu partout. Ma source principale d'informations à l'époque sur ces données écologiques était la Société pour la protection de la nature en Israël, la SPNI, la Chevre la Ganata Teva que j'ai représentée en France pendant 35 ans. Le relais a maintenant été pris par une association française des Amis de la SPNI qui est présidée par Jean-François se trouve. J'avais écrit un premier livre il y a 5 ans sur la crise mondiale de l'eau avec en sous-titre l'hydrodiplomatie et ceci m'avait mis en contact avec tout ce qui se passait dans le monde par rapport aux questions d'eau et en particulier avec le thème que l'on diffusait un peu partout et dont on parle encore aujourd'hui qui sont les guerres de l'eau mais on constatait qu'en fait l'approche d'Israël et de ses voisins par rapport à cette question de l'eau n'était pas tellement une question de confrontation qu'une question de collaboration de manière à pouvoir augmenter l'ensemble des ressources pour tous les ayant droit à ces ressources et si je généralise cela nous constatons depuis quelque temps que les approches pour faire face à ce défi climatique varient énormément d'un pays à l'autre selon les problèmes rencontrés les deux exemples les trois exemples que Ezra vient de présenter sont des approches très différentes l'une de l'autre et qui correspondent aux besoins locaux et aux conditions locales et une solution générale comme beaucoup de gens la recherchent pour la question du climat pour essayer de contrôler le développement et le réchauffement de la planète varient énormément selon les cultures locales selon les questions ces approches vont du tout étatique qui est un peu une tendance française en général au supranational au nationaliste au scepticisme ou bien aux approches individuelles non étatiques par des personnes des ONG des start-up et tout ça pour répondre aux défis les plus importants dans chacun de ces pays et comme le thème aujourd'hui de notre présentation est comment qu'est-ce qui se passe en Israël par rapport à tout ça nous allons voir et essayer de présenter quelques-unes des meilleures solutions que les Israéliens ont développées l'approche générale d'Israël en fait est basée sur la philosophie du tikkun olam la réparation du monde et comme le disait Ezra le monde s'est détraqué par rapport à la vie qu'on y trouve au cours des millénaires et des millions d'années qui nous ont précédé la prise de conscience qui s'est faite en Israël dans le grand public s'est faite bien plus tôt que dans la plupart des pays occidentaux pour une raison simple c'est que le réchauffement climatique qui a démarré bien plus tôt et a provoqué de fortes sécheresses un manque d'eau et d'où la mise en place des solutions et ça ça illustre exactement ce que je voulais dire sur la solution israélienne sur l'approche israélienne on identifie les problèmes quand ils se posent on regarde comment on peut les traiter on cherche des solutions et on développe ces solutions et ces solutions deviennent à ce moment-là une des priorités nationales et ça a permis en fait de constater que la lutte contre le réchauffement climatique qui ne s'obnobile pas sur la question des gaz à effet de zéro permet de résoudre bien des problèmes et Ezra vous en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure et en détail ce que l'on a constaté en Israël c'est et c'est c'est là où je voudrais parler de l'approche originale d'Israël c'est que du moment qu'il y a un problème c'est qu'il y a une opportunité c'était déjà ce que disait Winston Churchill il y a pas mal d'années du moment qu'il y a un problème il y a une opportunité s'il y a une opportunité il faut développer les solutions essayer de développer du business créer des emplois créer de la richesse c'est exactement l'inverse de ce que propose la plupart des parties verts aujourd'hui dans le monde qui est de réduire l'activité afin de réduire les gaz à effet de serre en fait ce qu'il faut c'est traiter la pollution de l'air éliminer les sources de cette pollution et par ailleurs résoudre les problèmes qui se posent là où ils se posent et qui sont très différentes d'un pays à l'autre d'une région à l'autre donc en Israël ces problèmes ont été pris en charge au départ par des ONG dont la SPNI mais bien d'autres également il y a une abondance d'ONG écologiques en Israël il n'y a pas de partie verte et leur efficacité apparaît comme bien plus grande par les méthodes de négociation qui se mettent en place par exemple et c'est applicable pour les bassins hydro les bassins d'eau souterraine ou en surface c'est valable pour toutes les questions de de transition énergétique pardon il y a à ce niveau là des tas de solutions différentes qui se développent en Israël par rapport aux conditions locales et cela se fait en réunissant autour de la table les différentes parties prenantes pour chacun des problèmes et à partir de là se mettre d'accord sur des solutions et l'État n'intervient derrière que pour financer lorsqu'il y a besoin de financer et pour arbitrer lorsqu'il y a des conflits entre les ayants droit aux problèmes dont on parle qui puissent qui n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux à ce moment là l'État intervient comme arbitre de l'âge arbitre des solutions à mettre en place cette méthode de fonctionnement est à l'opposé de ce que l'on constate par exemple en France je voudrais citer un cas français qui me paraît tout à fait typique dans ce domaine actuellement il y a une pétition qui circule en France pour empêcher l'installation de panneaux solaires flottants sur le lac de Pancière dans le Morvan c'est près de Lyon la raison invoquée est que la zone où se trouve le lac est une réserve naturelle et que les impacts sur le tourisme seraient catastrophiques donc surtout ne bougeons pas or ce lac est un lac artificiel c'est un réservoir d'eau potable pour 11 communes de la région il a été mis en place il a été construit en France de 1937 à 1949 pour protéger par le biais de Lyon la ville de Paris des inondations qui sont causées par la Seine comme celle de 1910 qui avait été dramatique il est à la fois le plus ancien et le plus petit des grands lacs de la Seine le rôle de ce lac est de réguler les volumes d'eau disponibles pour l'agriculture les besoins humains ceux de la faune et de la flore de la région en stockant les eaux lors des pluies et la restituant aux ayants droit lors des périodes de sécheresse le volume du lac mesure donc les services qu'il rend et depuis quelques dizaines d'années la température moyenne de la région a fortement augmenté augmentant l'évaporation et donc réduisant l'eau disponible ce même phénomène affecte très fortement les quelques 400 réservoirs de collecte des eaux de ruissellement et de pluie qui ont été construits en Israël même chose quand il y a les pluies qui sont fortes on collecte ces eaux on les met dans des bassins et on les récupère pendant les périodes de sécheresse pour pouvoir permettre à l'agriculture de vivre et de se développer l'évaporation est un problème il faut chercher à la diminuer une start-up israélienne a mis au point des panneaux solaires flottants en plus de réduire l'évaporation et donc de conserver de l'eau douce pour les agriculteurs cette méthode met gratuitement des surfaces à la disposition de la production d'énergie renouvable et augmente la productivité des panneaux solaires pour eux-mêmes en plus ça protège les eaux contre les pollutions refuser cette solution au lac de Pancière sans connaître tous les éléments du dossier pour suivre l'idéologie de bien des partis verts selon laquelle dès que l'homme touche à la nature la situation de bien pire me paraît une démarche des plus hasardeuse plutôt que de dire non je suggère demander quels pourraient être les impacts sur l'eau accessible à la faune sauvage et de corriger ces impacts par les mesures spécifiques ce genre de négociation est intervenu en Israël pour un autre problème pour une autre question les habitants d'Astod ont vu que la mise en place de l'exploitation du gaz naturel que l'on a trouvé au large des côtes d'Israël risquait de polluer l'eau des plages ils ont donc demandé à ce que la plateforme de forage qui avait commencé à être construite soit repoussée d'une centaine de kilomètres en mer de manière à protéger leurs plages la SPNI s'est posée une question fondamentale à ce moment là qui est ils ont raison tous les deux le développement du gaz naturel en Israël est un moyen de limiter la pollution de l'air considérable qui est faite par les centrales thermiques par lesquelles l'électricité était produite auparavant repousser le creusement de cette de ces la mise en place des moyens de collecte de ce gaz en mer les repousser au-delà des cent kilomètres aurait retardé le projet de pas mal d'années et en le retardant il aurait continué à alimenter la pollution de l'air dans tout le pays il a donc décidé qu'il fallait demander à ce que on mette en place des moyens de manière à ce que lorsque l'exploitation gazière se fait on ne pollue le moins possible les eaux de la Méditerranée mais il était plus important pour l'ensemble de la population israélienne d'exploiter le gaz le plus rapidement possible donc voilà le genre d'exemple dans lesquels on voit des ONG responsables prendre en compte l'ensemble des problèmes un autre problème qui se pose actuellement par le défi climatique et on en parle de plus en plus dans la presse également c'est le fait que la terre va manquer de nourriture par rapport à sa population qui continue à augmenter et que la sécheresse dégrade les terres agricoles un peu partout dans le monde et ne permettent de moins en moins de nourrir les populations là encore les solutions israéliennes sont bien connues il y a eu d'abord celle d'augmentation de productivité avec une réduction des consommations en eau etc et une réduction de la consommation des terres agricoles elles-mêmes et puis ces dernières années on a mis en place des exploitations inhabituelles et inattendues par exemple aujourd'hui Israël est devenu un des principaux pays pour la culture d'algues ou pour l'élevage des poissons et où cela se fait-il ça se fait en plein Negev dans le désert l'eau est entièrement recyclée comme la totalité des produits que l'on a besoin d'y mettre pour exploiter les algues ou les poissons tout ça fonctionne mais n'est pas suffisant un des grands problèmes aujourd'hui d'émission des gaz à effet de serre parce que le problème existe effectivement c'est celui des élevages des élevages de vaches de veau les élevages également en vue de la viande pour le bœuf les élevages de moutons chèvres etc ce sont parmi les plus gros pollueurs en développant en produisant du méthane qui part dans l'atmosphère également c'est une des plus importantes sources de méthane dans l'atmosphère aujourd'hui une entreprise israélienne est en train de construire une usine pour fabriquer de la viande artificielle viande artificielle ça veut pas dire qu'elle n'est pas naturelle il y a une contradiction dans ce que je viens de dire mais je vais vous l'expliquer en fait en partant de cellules touche on peut arriver à produire de la viande sans la prélever sur un animal sans élever des animaux qui derrière doivent être abattus avec tous les problèmes que posent les abattoirs et cette viande reconnue par le rabbinat comme cachère parv parce qu'elle n'a pas été prélevée sur un animal et à partir de là les israéliens ont travaillé dessus sur ce problème c'est une start-up Aleph Farms qui a développé ceci et qui est en train de construire cette usine ils ont testé ce qu'ils faisaient auprès des principaux chefs des plus grands chefs de cuisine en Israël mais aussi des chefs français ont participé à ces tests et ils se sont rendus compte que la qualité de la viande ainsi produite en dehors de ces qualités nutritionnelles était d'excellente qualité au goût également et va être va permettre d'éviter énormément de dégâts écologiques et de pollution tels que ils ont été tels que les provoquent aujourd'hui les élevages ça veut dire que le métier aussi d'agriculteur et d'éleveur va changer considérablement une autre start-up australienne a pris une démarche un peu différente en même temps et produit elle s'appelle Jet Eat et elle produit des substituts de viande qui sont au goût et en apparence identiques à la viande mais qui en fait sont entièrement à base de plantes donc voilà quelques exemples que je voulais vous citer sur l'approche israélienne par rapport aux approches que l'on constate ailleurs dans le monde un dernier point que je voudrais montrer parce que celui-là ouvre sur un autre sur un autre chapitre qui est celui de la collaboration internationale une start-up israélienne Salicrop a développé une solution pour la salinité des terres aujourd'hui les cultures intensives qui se font avec les économies qui se mettent en place pour les eaux d'irrigation a une conséquence c'est que les sols petit à petit se salinisent et diminuent à ce moment-là très fortement la productivité de ces terres agricoles aujourd'hui la solution de Salicrop est testée à grande échelle d'abord en Israël et en Inde et on constate que partout où elle a été mise en place les récoltes augmentent de plus de 30% par rapport à ce qu'il y avait auparavant et ça s'applique au blé au riz au coton aux carottes et bien s'ajouter aux tomates et aux poivrons qui étaient déjà cultivés par l'irrigation aux eaux salines en Israël et cette voie d'irrigation par des eaux salines est à la base d'une bonne partie de l'agriculture qui s'est développée dans le désert un dernier point et je repasse la parole à Ezra il y a en Israël une activité importante qui est la pisciculture on élève les poissons ces poissons sont élevés dans des bassins et ces bassins se retrouvent victimes enfin les poissons qui s'y trouvent se retrouvent victimes des oiseaux migrateurs c'est à dire qu'Israël est un des principaux pays de passage pour les oiseaux migrateurs on compte chaque année aux deux migrations de printemps et d'automne à peu près à plus d'un demi milliard d'oiseaux qui traversent les cieux d'Israël ces oiseaux vont se nourrir là où ils le peuvent sur les bassins dans lesquels il y a des poissons bien entendu dans un premier temps on a fait appel la SPNI a voulu voir avec les agriculteurs avec les pisciculteurs qu'est-ce qu'on pourrait faire et ils ont développé des filets spéciaux qui permettent de protéger les étangs d'élevage mais c'est pas une solution viable à très long terme et elle risque aussi de diminuer l'attractivité d'Israël pour les oiseaux migrateurs et elle provoque par conséquent une perte en nombre et en espèces qui sont menacées dans un deuxième temps donc ont été mis en place des centaines d'étangs dans tout le pays ce qui a entraîné un enrichissement de la faune et de la faune et de la faune sauvage en plus de fournir la nourriture aux oiseaux migrateurs cet équilibre donc entre les besoins des oiseaux et les besoins des pisciculteurs s'est réglé par le biais de cette ONG qui a mis en place les solutions qu'il fallait et permet Israël d'être un des champions dans la préservation de la biodiversité aujourd'hui donc je vais m'arrêter là je vais repasser la parole à Ezra de manière à ce qu'il puisse développer tout ce qu'il avait à développer dans ce domaine des solutions qui sont mises en oeuvre en Israël en parallèle merci merci à vous en parallèle avant de redonner la parole à Ezra je voudrais rappeler à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent qu'ils ont la possibilité dès à présent de converser avec nous en nous envoyant leurs remarques ou leurs questions pour qu'on puisse pouvoir questionner les intervenants dans les minutes qui viennent pour pouvoir répondre à vos questions et vous permettre une interactivité voilà je redonne la parole à Ezra Banoun et je vous remercie Norbert n'hésitez pas donc à intervenir messieurs dames si vous le souhaitez merci voilà Norbert a expliqué toutes sortes de choses intéressantes qui ont été faites en Israël je vais essayer de dire deux choses plus générales la première c'est que il n'y a pas de problème posé par changement climatique quel qu'il soit pour lequel n'a pas été développé en Israël une solution concrète efficace et qui est mise en œuvre en Israël c'est à dire que tous les promoteurs de sorte d'affolement de la population en disant que ça va être à feu il n'y a pas de solution etc sont des menteurs il y a des solutions pour chaque problème et je le dis clairement et il suffit de voir ce qui se passe en Israël la deuxième raison c'est comment ça se fait qu'il y a des solutions pour chaque problème en fait nous avons commencé en Israël ceux qui ont commencé à s'occuper des problèmes de développement de l'environnement et de sa régénération ce sont les fondateurs du mouvement sioniste et je parle de fondateur du début du 20ème siècle bien avant les autres pourquoi Israël le mouvement sioniste veut installer en Israël tout le peuple juif à l'époque il y avait déjà 14 millions ou même beaucoup plus avant le choix et la possibilité de les installer paraissait quelque chose d'absolument irréaliste le pays a très très peu de précipitations d'eau maximum 1 million 200 millions de mètres par an et ça suffit suivant les critères d'utilisation de l'eau de pays développés pour recevoir 1 million 1 million 500 000 jamais le mouvement sioniste n'est réussissant 2ème le pays n'a pas beaucoup de terres de terres cultivables 65% du pays c'est du désert en dehors de ces 35% des régions entières comme par exemple la vallée extrêmement riche à l'époque biblique de la région du centre d'Israël enfin du centre nord d'Israël était un endroit dans lequel les gens ne pouvaient pas vivre c'était le paludisme les gens mouraient en quantité alors donc quel était le problème pour le mentionniste c'est qu'ils ont très bien compris qu'il fallait systématiquement méthodiquement mobiliser toutes les ressources possibles du peuple juif pour transformer la terre d'Israël dans une zone riche tant sur le plan eau que sur le plan agricole que sur le plan du niveau de développement et ça a commencé depuis et par quoi ça a commencé alors ce qu'il faut comprendre c'est que la démarche d'Israël est une démarche juive c'est à dire qu'elle comporte deux choses un aspect visionnaire prophétique il faut pouvoir construire en Israël un pays qui puisse concevoir tout le peuple juif et même si ça paraît absolument vraisemblable irréaliste pas sérieux et un deuxième aspect c'est le problème de la réalisation et comment on réalise des solutions à des problèmes impossibles mais la solution israëlle est très simple on fait appel à la capacité d'innovation du pays de toute la population Norbert a dit qu'il y a eu toutes sortes mais c'est incroyable quand il y a un problème qui est pris en compte toute la population est mobilisée pour le résoudre on ne va pas chercher à ce que le gouvernement ou des relations internationales qu'elles soient de cette forme va le résoudre c'est nous qui devons le résoudre alors si je prends maintenant des exemples qu'est-ce qu'a fait le mouvement siomiste premièrement il y a eu immédiatement depuis 1905 1906 une mobilisation de l'argent du peuple juif pour pouvoir planter des arbres planter des arbres mais l'idée c'est celle-ci on va planter des arbres mais on ne va pas planter des arbres sans jeter des terres et on va planter des arbres au nom du peuple juif c'est-à-dire que la région dans laquelle on va planter des arbres le pays d'Israël ne sera pas un pays dans lequel la propriété du sol est partagée au niveau des individus en fait les arbres ont été plantés au nom de la propriété du peuple juif et quand aujourd'hui par exemple on cède une zone à un village agricole ou à la construction d'immeubles ce n'est pas une cession de propriété c'est un accord sur 99 ans et si jamais par exemple le village agricole ne fait pas ce qui était prévu ou le système qui a voulu prendre la terre ne fait pas ce qui est prévu on peut lui retirer ça c'est une chose qui s'appelle une nouvelle et aujourd'hui alors que le pays avait été complètement sans arbres parce que la Turquie de l'Empire ottoman avait déraciné et déforested tout le pays pour pouvoir construire ces systèmes de trains et bien aujourd'hui nous avons à peu près 11% du pays qui sont des arbres qui sont des forêts et ces 11% du pays permettent non seulement de pouvoir conserver le sol développer le sol changer le climat mais toute la population plante des arbres nous avons une fête nationale qui est une fête religieuse d'ailleurs la fête de l'arbre nous faisons référence à ce qui est inaudible que l'homme n'est qu'un arbre méchant et que sans arbres il n'y a pas de vie et nous plantons des arbres deuxième chose qui a été suivie comment est-ce qu'on peut développer le problème de l'agriculture mais l'agriculture la question qu'on avait était qu'on n'avait pas d'agriculteurs les gens qui sont arrivés des camps ou qui sont arrivés des pays arabes n'étaient pas des agriculteurs et en plus la plupart des régions étaient des régions qui avaient été abandonnées et que le sol n'avait plus sa richesse potentielle qui permettait de pouvoir agir bien toutes les régions ont été transformées en des régions riches et le désert a été progressivement conquis et nous avons trouvé des solutions pour pouvoir le conquérir bien sûr en combinant la solution de la formation d'arbres avec la solution de développer les cultures les solutions qui ont été trouvées sont essentiellement des solutions basées sur l'initiative et sur l'appement de développement technologique Norbert a parlé de quelques solutions extrêmement intéressantes mais vous savez il y en a des dizaines des dizaines je m'occupe personnellement de travailler avec des pays africains qui sont intéressés par le développement d'Israël et bien en permanence je nous ai les aidons à utiliser des solutions développées en Israël en les adaptant à leurs besoins troisième problème c'est le problème de l'eau l'eau est quelque chose d'essentiel et nous avons eu deux problèmes au niveau de l'eau le premier problème c'était que c'est dans le Moyen-Orient tous les pays du Moyen-Orient ont très peu d'eau et bien on ne peut pas se permettre de vivre avec 20 litres par jour par personne pour ses besoins hygiéniques c'est ce qui se passe dans tous les pays du Moyen-Orient je parle de de ce qui se passe par exemple en Jordanie ou ce qui se passe en Égypte on a vu c'est au lit il faut arriver à pouvoir vivre avec au moins 160 180 litres d'eau par personne et bien ce qui s'est passé c'est que nous avons cherché avant l'an 2000 avant le problème de changement climatique à chercher toutes les solutions possibles pour développer nos sources en eau et en faisant appel aussi à la population bien entendu par exemple une chose qu'on ne sait pas trop et bien une douche consomme à peu près l'équivalent de 15 20 litres pour pouvoir avoir une bonne douche alors qu'une baignoire consomme 80 litres presque personne n'utilise des baignoires en eau c'est du gâchis mais aussi on a des responsabilités au niveau de la gestion de l'eau etc etc ce qui a été vraiment remarquable et là je t'en ai qui me reste relativement peu de temps je vais en parler parce que c'est caractéristique de la poche israélienne c'est ce qui s'est passé pour le changement climatique le changement climatique a eu lieu dans le Moyen-Orient à partir de 1988 90 et il a été très grave à partir de 98 ce qui s'est passé c'est que brutalement nos précipitations qui arrivaient à à peu près 1200 millions de mètres cubes par an alors qu'on avait besoin de 1800 1900 et qu'on avait trouvé toutes sortes de solutions pour les trouver sont passées brutalement à 800 entre 800 et 850 millions de mètres cubes par an alors ce qui se passait en Israël est passé aussi en Syrie en Jordanie etc il y a eu 30% 35% de moins de précipitations d'eau qu'est-ce qu'on fait face à ce problème il y a des gens qui ont été des conseillers de notre amie Charol et qui ont lui ont dit on attend peut-être que ça va changer peut-être que demain on aura beaucoup d'eau vous savez il y a toujours des conseillers comme ça du gouvernement tous les gouvernements pourquoi parce qu'ils ne comprennent rien aux autres solutions qui pourront innover alors ils commencent par dire attendons nous allons voir et bien l'aspect prophétique de Charol est de ne pas accepter ce type de recommandation de lancer un concours international où il a fait intervenir le monde entier de dire voilà le prix de l'eau par décelement d'eau de mer atteint dans le monde entre 65 et 75 centimes de dollars le mètre cube nous nous voulons avoir de l'eau en quantité à moins de 50 centimes de dollars le mètre cube alors écoutez est-ce que vous êtes intéressé à travailler avec nous nous allons vous fournir énormément d'installations de grand taille nous allons produire 600 millions de mètres cubes d'eau potable par an mais nous voulons avoir moins de 50 centimes de mètres cubes et nous voulons vous dire simplement que nous savons qu'il y a toutes sortes d'accords entre les monopoles japonais des monopoles américains etc ou français pour pouvoir monter le prix du décelement d'eau de mer au-delà de 65 centimes le dollar le mètre nous n'accepterons pas ces accords mais nous avons eu au niveau des concours non pas 50 c'est au niveau 48 centimes et mieux que ça la société israélienne de décelement de mètre qui a été en concurrence avec tout le monde arrive actuellement à nous produire à 43 centimes dès que nous avons de l'eau dessalée qui n'a aucun virus qui n'a aucune bactérie qui n'a aucun problème moins chère que celle que nous avions avant à partir de les précipitations c'est-à-dire à partir de l'acte de Kiberia et tout le système de pompage qui les envoyait dans tout le pays y compris à Jéusalem ce qui coûtait horriblement cher en électricité voilà comme convenu pour respecter nos horaires je te donnerai le mot de la fin évidemment tout à l'heure nous permettons d'être un peu interactifs nous avons déjà trois questions du public et je leur recommande d'en poser d'autres s'ils veulent puisqu'il nous reste cinq à dix minutes pour essayer d'y répondre de conclure donc les questions qu'on nous pose pour rebondir sur le dernier élément sur lequel tu as parlé c'est comment Israël gère actuellement l'effort de chaleur au niveau de l'agriculture et les besoins d'eau sachant que j'imagine notre public est français et entend ce qui se passe en France et dès qu'il y a la moindre coût de chaleur on parle de pénurie d'eau on parle de sécheresse alors qu'apparemment en Israël on ne parle rarement ou pas du tout de ce genre de problème concernant l'agriculture donc ça c'est la première question je te poserai je poserai les autres après chacun choisira d'y répondre soit toi soit Norbert évidemment Norbert tu veux répondre à cette question oui je peux répondre en fait la solution qui a été mise en place a été a commencé par une analyse de toutes les quantités d'eau qui existent dans le pays la première qui est venue à l'esprit c'est toutes les eaux usées quand on prend une douche quand on lave des légumes derrière l'eau elle part où elle part et bien elle partait dans des systèmes où on essayait de la traiter de manière à ce qu'elle ne soit pas polluante sur le plan de la santé et elle a été rejetée et partait à la mer et après il fallait recommencer tout le cycle pour produire en Israël et on a donc décidé de commencer à traiter ces eaux usées à un niveau de qualité de l'eau potable telle qu'il est défini par l'OMS et on a mis en place un réseau pour collecter tous les eaux usées du pays aujourd'hui on en est à 95% de recyclage des eaux usées et cette eau qui est recyclée est réservée à l'agriculture donc voilà une première solution qui a été mise en place les autres Ezra vient de parler du dessalement de l'eau de mer pour fournir toute l'eau potable du coup ça laisse encore de l'eau pour l'agriculture ensuite les autres méthodes sont été les méthodes de micro-irrigation d'irrigation qui ont été mises en place et là Israël est devenue la grande puissance mondiale sur toutes ces technologies il y a deux grandes entreprises qui ont chacune un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars chaque année et qui produisent tous les systèmes d'irrigation et à partir de là toute l'agriculture dans le désert a pu se développer avec l'avantage qu'un produit ces tomates ces poivrons etc plutôt que ceux qui sont produits en Europe et elle peut donc ainsi accéder à des marchés beaucoup plus intéressants donc voilà deux exemples le dernier exemple que je voudrais citer est beaucoup plus banal et beaucoup plus simple mais il est significativement important pour la population on a appris aux enfants depuis le jardin d'enfants à économiser l'eau et il y a des cours sur cela qui sont faits dès le jardin d'enfants et qui vont jusqu'à la fin du primaire en Israël sur cette question des économies d'eau ça donne aussi beaucoup d'idées aux enfants par la suite pour devenir d'autres entrepreneurs dans ces domaines donc voilà un exemple sur comment la question était faite sur l'eau derrière bien entendu il y a aussi tout ce qui est le développement de solutions d'air conditionné bien meilleur meilleur marché que ce qui existait auparavant parce que ça fait partie de la préservation de la santé dans le cas de merci Norbert les questions influent donc je voudrais un petit détail je vous ai dit que le prix le coût de l'eau en Israël par décembrement est moins cher que le coût qu'il y avait au niveau de l'eau de précipitation et bien le rêve qu'avait Sharon à l'époque qu'il a fait son projet était que les rivières en Israël qui sont complètement secs en été et de l'eau en permanence et que la population puisse en profiter nous avons un programme en Israël de multiplier par deux la capacité des installations de détallement d'eau pour que en permanence en permanence il y ait de l'eau dans toutes les rivières et nous avons commencé par avoir un projet qui envoie de l'eau à travers du lac de Sibérial dans la partie nord du Jourdain et cela va aller jusqu'à la mer Morte dans le but de pouvoir stopper la réduction de la mer Morte mais surtout développer une activité intense agricole dans la région de la vallée du Jourdain voilà la question qu'on nous pose et qui liait à ça Ezra penses-tu que le projet sans piternelle j'allais dire de canal qui relierait la mer Rouge à la mer Morte ou autre canal d'eau est viable en Israël serait viable oui il est viable il a commencé à être construit les travaux ont été arrêtés pour des raisons simplement politiques à un moment donné la Jordanie a voulu avoir des avantages politiques au niveau d'Israël et Israël a refusé étant donné que la Jordanie pour elle aussi c'est un projet vital eh bien elle a arrêté mais ça va reprendre alors je voulais bien expliquer que le problème principal de ce projet c'est que il comporte des installations à Kaba de pompage et quantité considérable d'eau des installations des serments conçus par Israël à Kaba à partir desquels une partie de l'eau va aller à la Rava et une partie de l'eau va aller en Jordanie et ensuite ça ne sera pas un canal ça sera en première partie des qualisations très très disons à un fort diamètre qui vont arriver jusqu'à la mer mort et dans leur chute de la mer mort vont produire l'électricité l'électricité va produire de l'eau des salaires mais elle va servir à rendre la région qui est la région du désert de Judée qui appartient partiellement à la Jordanie partiellement à l'autorité palestinienne et partiellement à l'Israël extrêmement riche dans ce plan agricole ce plan touristique tout ça suppose une évolution de la conjoncture entre Jordanie et Israël qui pour l'instant est bloquée Deux dernières questions très courtes pour essayer de maintenir l'horaire que nous avons promis à nos auditeurs donc nous avons un petit peu dépassé mais je crois que c'est normal c'est un sujet qui est très riche je pose les deux questions et vous choisirez chacun d'y répondre à l'une ou à l'autre et de conclure quand vous voudrez la première c'est quel est l'apport des oiseaux migrateurs nous savons qu'Israël voit passer des millions d'oiseaux migrateurs est-ce que ça a un apport est-ce que ça a une influence sur le climat sur l'environnement sur le reste première question et deuxième question les accords historiques qui vont être signés à Washington cette semaine avec les Émirats arabes unis peuvent-ils aussi dans cet esprit apporter aussi une réponse globale au changement climatique sachant que par exemple la France a déclaré qu'elle voulait aussi travailler avec les pays du Golfe sur les questions de climat voilà les deux dernières questions qui nous sont arrivées et vous conclurez en fin de partie je remercie d'avance Norbert pour cet exposé très riche et très intéressant Norbert tu vas répondre à la première question je peux répondre oui les oiseaux migrateurs déjà des gens viennent du monde entier pour aller regarder ce spectacle j'ai moi-même organisé en France pendant des années un voyage annuel d'associations écologiques qui venaient voir les oiseaux au moment de ces migrations ça contribue à toute la richesse de la biodiversité tout ce qui a été mis en place pour préserver les espaces dans lesquels les oiseaux migrateurs peuvent venir se poser peuvent venir manger ont permis de développer la biodiversité de faire revenir des dizaines d'espèces qui avaient disparu par exemple des des tortues d'eau douces etc il y en avait plein qui avaient disparu et dernier point elle sera à parler des rivières qu'il fallait réhabiliter elles vont servir aussi pour les oiseaux migrateurs mais elles vont avoir elles ont permis à Israël de développer une technologie de traitement des fonds des fonds des rivières pour les dépolluer qui aujourd'hui ont fait appel à Israël par exemple l'Inde a signé un accord avec Israël pour qu'ils mettent en place un plan pour détoyer et dépolluer complètement le Gange ça vous donne l'ampleur du problème alors dernière question Ezra concernant les pays arabes les pays du Golfe penses-tu qu'on peut avoir aussi je vais dire un pan qui soit lié aux questions climatiques environnementales avec nous si vous permettez la réponse est déjà là je veux dire que les accords entre les émirats arabes unis Oman et Israël fonctionnent déjà et une université sur le haut et sur les technologies anti-pollution ont été mises en place à Oman et les professeurs sont des professeurs israéliens qui viennent régulièrement et Israël partage avec tous ses voisins aujourd'hui toutes les technologies sur l'eau par exemple qu'ils développent sont partagées déjà je voudrais ajouter quelque chose je pense un petit mot le pétrole le gaz sont en train de perdre toutes leurs valeurs sur le plan international ces pays sont les pays qui ont fait leur richesse sur la vente de ces ressources lumières et ils ont très bien compris parce que leurs dirigeants sont des hommes qui sont des hommes de marketing que leur richesse ne pouvait pas rester dans ces domaines ils ont investi essentiellement dans la recherche développée ils investissent des sommes considérables dans des problèmes de traitement d'eau et l'intérêt pour Israël c'est d'abord de pouvoir avoir une sorte de booster ces installations de start-up dans les domaines de l'environnement grâce aux investissements qui viennent de ces pays et qui vont être utilisés dans ces pays c'est quelque chose de tout à fait nouveau et c'est quelque chose qui correspond à un autre monde un monde où le pétrole et le gaz ne sont plus la richesse la première de leurs propriétaires voilà alors je conclue simplement j'invite tout le monde tous nos auditeurs qui veulent avoir une information dont on ne parle pas en France concernant Israël pour comprendre ce qu'il y a de se passer c'est très important de comprendre ce qu'il y a de se passer de pouvoir lire au moins rentrer dans notre site entrer dans la page Facebook et lire le livre voilà j'ai fini il ne nous reste plus qu'à vous remercier Ezra et Norbert je crois que c'était moi-même qui vivais en Israël depuis de très nombreuses années je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur ce qui se passe autour de nous et je crois que dans les temps Zemanim et Tourafim dans les temps très spéciaux que nous vivons en ce moment je crois que c'est très important de savoir qu'on a aussi une petite lumière et qu'on est aussi un peu avant-gardé sur certaines choses et que j'espère que ça va nous aider à voir très vite le bout du tunnel très rapidement merci pour cet exposé brillant je vous invite tout le monde à lire le livre de Norbert Lipsic et de Edra Banoun sur le défi climatique en Israël Shabbat Shalom merci de votre écoute juste Yasmine peut nous rappeler notre prochain rendez-vous dimanche dimanche on a un atelier pour Roche Chana avec le chef Yossi Ben Zayen donc dimanche à 17h voilà vous êtes tous invités à vous inscrire sur notre page Facebook voilà comme on l'a dit nous traitons de tous les sujets nous nous approchons de l'actualité le plus possible et à quelques jours de Roche Chana nous voulons vous apporter une dimension un peu de douceur d'Israël et le chef Yossi Ben Dayan qui a déjà animé trois ou quatre ateliers pour nous à travers les différentes fêtes du calendrier juif va nous apporter une recette très sympathique pour Roche Chana pour vous donner un petit goût d'Israël merci à Yossi Ben Zayen pour cette réussite encore de cette soirée et à dimanche Shabbat Shalom à tous Bye Shabbat Shalom